Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous annonce aujourd'hui le retour des Memento. Memento, pour ceux qui ne connaissent pas, une formation gratuite dispensée sur YouTube sur une thématique bien précise. Et là, en l'occurrence, on va travailler sur l'art du Kumiko. Cet art, c'est un art japonais qui est plutôt ancien, voire même très ancien, mais tout ça, je vous expliquerai quand on attaquera le Memento. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter une réalisation qui va suivre ici. Et surtout, j'ai quelque chose de très important à vous proposer. J'ai des choses à vous proposer, mais avant de vous les proposer, je voulais vous dire que le Kumiko, c'est intéressant pour plusieurs choses. Et d'une, pour apprendre cet art, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai essayé et que j'ai adopté aussitôt. Avec des petits morceaux, on arrive à faire de grandes choses. Maintenant, ça sert aussi à travailler la précision. Parce que la précision dans le travail du bois, c'est important. C'est pas facile à appréhender, surtout quand on travaille sur des sections importantes. Là, on est sur des petites pièces. Les petits défauts vont vite se voir, mais on arrive à travailler cette précision très facilement. Et ça, je vous l'expliquerai. Il suffit d'une bonne technique, d'un bon gabarit, la bonne méthodologie, et c'est parfait. On y arrive assez facilement. Mais dans ce Memento, on va aussi créer des gabarits qui vont nous servir à plein d'autres techniques que l'art du Kumiko. Mais ça, vous le verrez dans le Memento. Maintenant, je vais revenir à ce que j'ai à vous proposer, notamment au niveau de ces gabarits. Alors, comme les autres Memento, celui-ci va être accompagné de documents que je vous ferai passer au fur et à mesure des vidéos, que ce soit par YouTube, par des liens en description, ou par mes réseaux sociaux. Mais tout ça, on y reviendra en temps et en heure. Pour travailler l'art du Kumiko, j'ai déjà fait une vidéo sur comment réaliser ces gabarits, comme ici. Mais pour ceux qui n'ont pas le matériel adéquat et qui veulent quelque chose de précis, j'ai déjà réalisé une petite série de gabarits. Donc, cette série, ce lot de gabarits pour Kumiko, est constitué de trois gabarits avec des angles différents. Ici, on a six angles différents sur un lot de gabarits. Pour ceux qui le souhaitent, ces gabarits vous seront proposés par la plateforme Tipeee. Alors, c'est ma page CEP Création Bois sur Tipeee. Le lien est en description. Et au lieu de vous demander simplement de me soutenir pour financer la chaîne, je vous propose un don contre don. Vous allez trouver trois catégories différentes au moins. Enfin, vous verrez ça, vous allez voir dessus. Je suis en train de les faire au moment où je tourne cette vidéo. et je vais vous proposer un lot de gabarits comme ça avec, bien sûr, le petit autocollant Memento. Donc, ce sera en fonction de mon stock. Soit ils seront bleus, soit ils seront oranges puisque je vais travailler sur ces deux couleurs-là au niveau du Memento. Vous verrez ça plus tard. et une petite fiche qui accompagnera ce kit de gabarit. Mais ce n'est pas tout. Il y a une chose qui est compliquée quand on veut apprendre à travailler le Kumiko, c'est qu'il faut beaucoup essayer. Beaucoup essayer, beaucoup se renseigner. Et il y a des choses qui sont précises, notamment au niveau des angles. Et je vais vous rajouter dans chaque lot un petit Asaona. Alors, c'est un des modèles pour le Kumiko. C'est un des plus connus. Il a des angles un peu un peu compliqués quand on regarde comme ça. Mais en fait, il est relativement simple à réaliser. Et pour que vous puissiez mieux appréhender les différents angles et voir comment ça fonctionne, vous aurez dans votre kit avec le gabarit cette Asaona qui n'est absolument pas collée, que vous pouvez entièrement défaire, comme ici. Hop. Vous voyez, j'en ai défait la moitié. Comme ça, vous pouvez mieux appréhender, voir la forme des pièces, les angles, puisque certains angles sont usinés, on va dire, taillés que sur un tiers de l'épaisseur et d'autres sur deux tiers. Tout ça, vous pourrez le voir, vous pourrez le démonter, le réassembler autant de fois que vous voulez puisqu'il n'est pas collé. Et vous pourrez appréhender quelque chose aussi que j'aborderai dans mes vidéos plus tard, dans le Memento, c'est comment ajuster les pièces. C'est très précis. J'ai fait beaucoup de tests, beaucoup de choses différentes et j'aurai beaucoup de retours à vous faire là-dessus. Mais tout ça, on le verra un peu plus tard. Donc, un Asaona en kit, un lot de gabarit avec un autocollant et je vous rajouterai d'autres petites choses. Vous irez voir. Vous cliquez sur le lien Tipeee dessous et vous trouverez d'où ça. Pour résumer et avant de vous laisser sur cette réalisation qui est un cadre décoratif en Kumiko, en Asaona, c'est le nom. Vous verrez dans le Sememento qu'il y a plein de noms différents. Il y en a même qui n'ont pas de noms spécifiques. Il y en a qui ont des représentations particulières. Bref. En tout cas, c'est le même modèle que celui que vous allez retrouver dans votre kit avec les trois gabarits. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas qu'ils sont en quantité limitée. Je fais ça pour permettre de développer la chaîne et de vous proposer quelque chose en don contre don ou vous soutenez la chaîne et je vous propose quelque chose en échange. Là, en l'occurrence, c'est sur les Kumiko. Il y en aura d'autres bien plus tard. C'est en quantité limitée. Donc, allez voir dès que possible le lien est sous la vidéo. C'est le lien Tipeee. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et tous. Et si vous avez des questions, vous avez la zone commentaire pour ça ou alors vous allez sur mes réseaux sociaux, vous cliquez sur contacter ou envoyer un message et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne vidéo à toutes et tous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501